Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Ça allonge, François. Le temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis quand on arrive au Super Bowl, on sait que les journées vont être de plus en plus longues. Écoute, on a gagné 30 minutes depuis le 22 décembre. Quand même. C'est le fun, ça. On aime ça. On s'en va sur le bon bord. On n'a pas gagné de chaleur, par exemple. Non, mais en fin de semaine, semble-t-il que Mère Nature nous réserve un... Je vais t'en agoguer, moi, en fin de semaine. Ah oui, OK. Oui, un petit 2, 3, oui, au Manoir des Sables. Oh! Pour faire de pub, quoi que... Dans l'émission, aujourd'hui, on va faire... Ah, c'est correct, le placement de produits. Oui, c'est ça. Il y a quelques placements de produits dans l'émission cette semaine. Alors, je paye, par exemple. Peut-être que votre cerveau au Manoir et ta nuitée sera gratuite. Ce serait le fun. En fait, ce n'est pas qu'une nuitée. Donc, si j'arrive là, je te reparle la semaine prochaine, si jamais ça a été sur le bon bord. On va envoyer bien, Alex. Parce que ça a été quand même profitable pour moi, je te dirais. Parle-nous donc, Laurent Duverdé-Tardif. Oui, j'ai manqué une partie du match en fin de semaine parce que ma fille était dans un autre tournoi. C'était une espèce de tournoi, le Canada-Américain, avec des joueuses d'un peu partout dans l'Est du Canada, des États-Unis. C'était très fort. Je te dirais que c'est probablement la médaille de bronze pour laquelle mes filles ont travaillé le plus pour remporter. Contre Boston, tu as dit. Oui, puis gagner la médaille de bronze contre Boston. Bravo, fille. C'était le fun. Ça, c'est à deux semaines en ligne que vous nous avez des médailles. Oui, en fin de semaine, à ma gorgue, c'était un tournoi de hockey, mais attention, on compte des gars. On est rendu là, on est assez fort, honnêtement. Il y a quelques gars qui vont se faire botter le derrière. Oui, je suis arrivé, puis il venait déjà. Parce qu'un moment donné, il perdait le petit 7-7. La patte marose a décidé de se lever. Écoute, je vais t'avouer que je prenais pour le rang du vernis tardif, mais si Tennessee avait gagné, j'aurais quand même eu Ryan Tenniel sur qui prendre pour le Super Bowl. Mais là, ça va être facile. Prends-tu? Non, non, mais je veux dire, ça va être facile. L'équipe, pour qu'il prend, bien oui. Mais non, le playboy de ces dames, le Goro Polo, c'est pas lui qui a les meilleurs stats. Non, bien... Mais là, tu sais, le rendu vernis tardif, c'est une ligne offensive assez extraordinaire avec les Chiefs, mais c'est quelque chose avec les 49ers aussi. C'est vrai. Ils ont un porteur de ballon assez extraordinaire, donc quelques porteurs de ballon sont deux. J'ai hâte de voir. Moi aussi. Salutations à William Julien qui est en dépression depuis le dernier match. Oh, boy, lui, il n'a pas dû dormir. Pourtant, il était tellement énervé. Tu sais, quand t'appelles « quoi est interrompu », là? Oui, ça, c'est en des heures, je pense. Tu sais, la fille a s'élevé après trois minutes et demie. C'est à peu près ça qu'il est arrivé avec notre ami. Ça a été comme 21-0. Quoi qu'il aimerait peut-être ça, lui, « quoi est interrompu », mais ça, c'est une autre histoire. François, belle émission quand même cette semaine. Absolument. On se voit en première partie notre chum Steve Robitaille, qui est l'organisateur du hockey d'antan du côté de Venise en Québec. Pas un one-man show. Il y a un beau comité avec lui. Il va en parler. Et en deuxième partie de l'émission, on reçoit les scorpiones rosées, Alex. Voilà. Tu me dis, voyons, les scorpiones rosées. Non, non, mais c'est ça. Oui, c'est l'ordre que tu te dis. Karine Bourassa et Isabelle Darèche qui ont fait le trophée rose des sables et qui sont de retour depuis le mois d'octobre. Vous venez nous raconter leur expérience. Merci, François. Et à vous, bienvenue à Sports Express. Sous-titrage ST' 501 François, en première partie à Sports Express cette semaine, on reçoit quelqu'un qu'on a déjà reçu. Absolument. À chaque année, il faut parler de cet événement parce que moi, je trouve ça le fun. Puis on l'a dit, on redonne quand même, c'est des gars qui ont ramassé des airs louss durant l'année qui vont aller se retrouver en chum comme ça. C'est côté de Venise en Québec en plus. Exactement, sur le lac Champlain. Et on va aller jouer un tournoi de hockey d'antan. Et l'organisateur, le grand Manitou derrière tout ça, est avec nous, le chum Steve Robitaille. Salut. Salut, les gars. Merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. D'abord, je veux qu'on revienne sur l'an dernier, l'édition de l'an dernier. Mais tu me disais, hors d'onde, c'est la sixième édition, mais est allée sur sept ans. Parce qu'il y avait un an où Dame Nature n'avait pas été… En 2016, on a eu trop de périodes chaudes, puis on n'a même pas pu embarquer sur la patinoire. C'était de l'eau. Fait que les bandes, elles flottaient dans l'eau. C'était vraiment dramatique. Cette année, qu'est-ce qui est bien par rapport, on a quand même du temps doux. On a un bon 7 pouces qui est là présentement. La chose qui pourrait arriver, si on continue à avoir du temps doux, c'est que l'événement va avoir lieu quand même, mais il n'y aura pas de cabane à pêche ou de véhicules lourds sur la patinoire, mais l'événement va avoir lieu. On s'entend que la température du week-end dernier doit vous avoir aidé, avec les moins 20, moins 25 qu'on a eues la fin de semaine passée. J'imagine que c'est un plus pour vous autres. Oui, c'est un peu le même principe. Et d'avoir des parents à la maison qui ont des patinoires dans leur cours, qui ont fait avec un polytene qu'on appelle… Comme toi, t'en as une. Comme moi, t'en as une. C'est un peu le même principe. Le lac, c'est un bol. Ça peut fondre dans la même journée, puis le soir même, on a une glace le lendemain. C'est ça qui est magnifique là-dedans, c'est que l'eau reste en place. Pour ne pas faire une comparaison avec le canal, le canal, malheureusement, souvent, c'est avec le sel des voitures, le gel et des gels. Nous, on n'a pas ce problème-là dû que c'est un lac, puis qu'il n'y a vraiment pas de danger de ce côté-là. Donc, l'an passé, je pense que ça a été un franc succès. Je veux qu'on revienne sur cette édition-là. Est-ce que c'est le genre d'édition qui fait comme eau l'année prochaine? Ça va être difficile à surpasser? On s'est mis des attentes. Cette année, c'était l'année, comme on dit, charnière l'année passée. On a eu 48 équipes. On avait un objectif de 50 équipes pour cette année. L'inscription est toujours là. C'est toujours comme ça. Les gars, les filles, en général, prennent le... Bon, on va regarder la température, voir ce qui va arriver, mais je ne suis pas inquiète. Les gens vont être au rendez-vous. On va entendre le passage à Sport Express. On va en entendre parler. Voilà. C'est toujours le moment où, quand je passe à l'émission, ça débloque. C'est bon, on aime ça. Mais quand même, c'est vrai que l'hiver, d'année en année, est comme retardé un peu. J'avoue que si tu veux passer à... Même moi, je veux passer à des activités extérieures. On est rendu au mois de novembre, tu regardes dehors, tu peux quasiment encore jouer au golf. Certains en concouin, à la colle et tout ça. Si tu te dis... Il me semble qu'un tournoi de hockey d'antan, ça ne me tente pas. Mais là, avec les moins 40 dans la fin de semaine passée, le téléphone risque de sonner. Ça va sonner, c'est sûr, certain. Puis on est prêts. On a deux... Le problème qu'on avait aussi, c'était le logement pour les joueurs. Maintenant, on a deux igloos gonflables qui peuvent accueillir 250 personnes. Ceux qui sont venus à l'année passée, on en avait une. Cette année, j'en ai deux. Ils vont être chauffés au propane. On va avoir un bar. On a une association avec la bière Farnham qui va faire notre propre bière à l'effigie du tournoi. Et tu fais rien? Oui, on va avoir notre bière. Tu vois, c'est une indication qu'on dit que le tournoi prend de la maturité. Mais c'est-tu de vos chums, la gang de Farnham? Du tout. On les a... Écoute, des gars super allumés qui sont prêts à participer. Ils ont embarqué, là, les pieds de vent, comme on dit. Je suis surpris parce qu'il fait tout, dans ce coin-là, à Venise, à Bedford. Tu sais, c'est à peine qu'il n'est pas... Mais il change... Conseiller municipal. Conseiller municipal. Félicitations pour ta victoire. Merci, merci. Il coache au hockey. Il fait tout. Il vend des maisons en masse. En plus, ça a l'air que c'est une belle année 2020. Lui, il ne veut pas trop se le dire. Mais quand vous verrez quelqu'un se promener à Bentley, à Venise, en Québec, c'est Steve. Mais non, mais sincèrement, il ne connaissait pas. Mais quand même. Ben là. Parlez-nous un peu de la provenance des équipes, Steve. Est-ce que c'est juste des gens du coin de Venise, de Saint-Jean, ou ça... Ben, je te dirais, plus dans l'estrie. On va jusqu'à Grambay-Bourmont. J'ai deux équipes qui, à chaque année, viennent. On en a aussi un peu de l'autre côté, Vaudreuil. Mais tu sais, c'est vraiment Chambly, Saint-Jean, les alentours. OK. Moi, maintenant, je m'inscris là. Il est trop tard pour cette année. T'as-tu l'air, là, ce premier moment? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop tard. On a juste une semaine avant l'événement. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais c'est parce que quand tu vas le faire, il y a un Super Bowl dans ce moment. Non, ben nous, c'est ça. Justement, je vais te parler. On a changé l'événement, dans le fond. Nous autres, on est après le Super Bowl. C'est la deuxième fin de semaine de février. On avait, l'année, l'année qu'on s'était rencontrés, effectivement, on était lors du Super Bowl. On s'est rendu compte qu'il y avait justement des gens qui avaient le... Il fallait qu'ils fassent le choix entre les deux. On a décidé de l'amener là. Puis l'année où l'événement n'a pas eu lieu, c'était le 30 janvier. Fait qu'on a bougé un peu dans les six années. Puis on croit que la deuxième de février, ça devrait être... C'est la bonne pour avoir du foie. Moi, je peux pas, parce que moi, je vais être obligé de surfer, parce que moi, il va faire chaud. Ok, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Après le Super Bowl, excuse-moi. C'est parfait pour les air lousses. Tu demandes tes air lousses pour le dimanche du Super Bowl, puis la fin de semaine d'après, tu t'en vas venir jouer au hockey. Je comprends pas vos affaires d'air lousses. Soyez-vous même pendant 52 semaines, il n'y aura pas de problème. Il va vous laisser y aller. Ben oui. Puis en plus, on a... On a de nouveaux spots. C'est bien de nouveaux spots. C'est pas la case du Lac-Champlain. Fait que ceux qui ont pas d'air lousses, au plus, tu t'organises, tu te dis, chérie, tu peux aller passer du bon temps pendant que je vais jouer mon premier match. Un gars brillant, ça. Ah, on essaie de penser à tout. Je vais vous le dire, c'est pas évident, mais on essaie. Non, mais c'est vrai. Moi, ok, bon. Admettons qu'on voit l'émission, je veux m'inscrire, je veux y aller au-delà du hockey. Moi, j'arrive là pour le week-end avec mes boys, je fais quoi pendant 2-3 jours? Bien, premièrement, le samedi, les matchs se déroulent entre 8h et 5h dans la journée. On joue 3 matchs. Entre-temps, on a essayé de meubler un peu les activités. Il va y avoir la zone BMR où il va y avoir un bar, il va y avoir des petits jeux pour animer tout ça. Puis on a aussi l'association de pickleball de Venise en Québec qui va faire une démonstration de pickleball en patin. Oh, ok. Oui. Est-ce que ce jeu-là est en train de prendre plein de facettes? Oui, bien, nous, on est rendu avec une surface. On a 6 surfaces qu'on a fait bâtir dernièrement. Puis c'est un sport qui date des années 60 malgré tout, qu'on ne connaissait pas vraiment, mais qui est là depuis longtemps. Savez-vous un peu l'histoire du pickleball? Bien, nous, on avait reçu le promoteur du côté du Berville qui était venu. Puis, écoute, il nous avait mentionné qu'après son passage à Sport Express, ça avait explosé les inscriptions et ce n'est pas des faces. Non, non, effectivement. Alors, je pense que ça marche beaucoup. Ça touche vraiment à tous les gens, les âges. Oui. C'est vraiment bien. Je te verrai là-dedans. Toi qui es un grand sportif. Absolument. Non, non, mais pourquoi pas? Je pense que je vais m'y mettre. J'ai le temps, là. Je veux des photos. Ah, c'est sûr. Je veux des photos. Steve, parle-là un peu du comité organisateur parce que ce n'est pas un one-man show, ça. Non, non. Puis, sans eux, puis drôlement, je suis entouré de femmes. Ça fait que je ne me plains pas. Je suis content. J'ai Samantha Verchee qui est propriétaire aussi de l'auberge Lac-Champlain qui s'implique depuis le début. Elle a eu le côté trésoré, niveau finance, tout ça. C'est tout elle qui s'occupe de tout ça. J'ai des gens vraiment impliqués dans la région. J'ai aussi François Dupuis qui est un démarcheur hypothécaire qui a une propriété à Venise mais maintenant, il est rendu à Saint-Jean mais son cœur est toujours resté à Venise qui vient donner son coup de main. J'ai François aussi, un employé de la ville qui est là aussi pour m'aider. M. Landry, M. Notemar parce que là, il s'est fait activer. On a une Zamboni. Oui, oui, on a une Zamboni. Oui, oui. On a une vraie Zamboni qu'on a restaurée, qu'on a achetée puis on a aussi une Zamboni maison avec un 4 roues puis on a pris un réservoir agricole avec des trucs de plomberie pour faire puis on prend de l'eau chaude, notre eau chaude qui provient de Belle-Eau. Oui. C'est tous ces gens-là puis on se réunit tout au long de l'année pour essayer de monter l'événement. Les gens voient des photos en ce moment. On parle de hockey depuis tantôt. Quand on parle de hockey, Ligue de garage, bon, c'est du 5 contre 5 sur une patinoire dans un aréna. Les gens jouent au deck beaucoup de plus en plus mais c'est un peu différent. Alors, hockey d'antan, ça peut ressembler à quoi? Écoute, ça ressemble à rien. Les gens, les joueurs de hockey, c'est ça qu'ils se rendent compte que là, c'est plus pas en tout la même game comme on l'appelle. C'est du 4 contre 4. C'est une surface 60 par 100 pieds. On a des petites bandes de 4 pieds. Fait que la rondelle, elle va vite. Oui, elle va vite. Le jeu est rapide. Puis on a deux embouchures de 12 pouces aux extrémités. Puis il n'y a pas d'or-jeu. Fait qu'on peut faire des passes, tu sais, d'un côté de l'autre dans la patinoire municipale ou sur un lac. Il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est de l'instinct puis du gros plaisir. Là, quelqu'un qui veut aller jouer, qui n'a pas joué souvent au hockey ou qui joue un petit peu moins, qui veut vraiment aller avoir du plaisir, là, ils ne seront pas mixés avec des gars qui s'en vont là pour gagner. Non, parce que de plus en plus, c'est sûr qu'on se faisait reprocher, mais là, le tournoi prend de la maturité et les catégories aussi tranquillement parvent. Comme un peu le deck hockey, là, tu vas avoir joué en baissé. Mais nous, on appelait ça compétitif. Compétitif, c'est au club, dans le fond. C'est tous les gens qui veulent aller compétitionner vont aller là. Récréatif, c'est des gens comme nous qui jouent au hockey mais qui n'ont pas une... Non, tu ne joues pas? Non, non, moi, je joue avec un gros récréatif. Parlez-vous, là? Non, non, mais moi, je vais dans le compétitif. Non, mais moi, je suis un joueur qui peut jouer compétitif mais qui pourrait s'inscrire récréatif avec des amis que j'ai juste pas le goût d'aller, j'ai plus le goût de lever le coude. Donc, ça peut être une possibilité. J'y arrivais, là. J'ouvre une aparté, c'est exactement ça. Mettons, moi, je décide d'aller là, là, puis... Ça va moins de souffle, je te garantis. T'as fait un âme, je l'aime bien, là. C'est ça, je te garantis. Je suis mieux de m'inscrire dans le récréatif parce que la rondelle va aller peut-être un petit peu plus vite mais pour d'autres raisons puis de voir plus de fun. Ou sinon, tu t'en vas dans Amicale. Amicale, c'est vraiment familial, corporatif, cinquantaine et plus, mix, ils sont vraiment tous ça implique beaucoup aussi au niveau de la commandite. Tous les commerces, on n'a pas énormément de commerces, mais ceux qui sont là, ça implique. On a le Proxime, le marché Richelieu, la cage du Lac-Champlain, l'auberge du Lac-Champlain, ils sont vraiment tous sur place puis bien affichés. Mais nos commanditeurs principales, on a Remax Evolution, on a BMR... Quelle surprise! Ah oui! Ça me sonne un... Quelle surprise! Bon, là, on les connaît, ils sont super fins puis on fait de la grosse chèque. Ah oui, on crie sur le chèque. Puis on a aussi la classe, puis on brille à la classe qu'on connaît aussi, François. Bien écoute, le mot de Cambronne, je te souhaite, parce qu'en fin de semaine, on annonce assez beau, on va se le dire, on annonce comme 1, 2 degrés. La température est bipolaire un peu cette année, on va se le dire. On passe de moins 40 en fin de semaine passée à 1, 2 degrés. Bien si on peut choisir à trouver un juste milieu, un petit moins 5 avec un beau soleil. Tu sais, notre comité ensemble, je pense qu'on fait une bonne vie, ça fait que la vie devrait nous remercier puis nous donner du bon temps. C'est un bel événement à Montérégie. Puis t'es là, bien si jamais vous avez besoin, Steve est agent de... Non, courtier, il faut dire maintenant. Alors, excellent service. Merci beaucoup, Steve. Merci les gars de votre invitation. Bon tournoi. Salutations à tes parents, Diane puis Mario. Oui. Salut. Bien, on va se connecter dedans. François, moi quand j'ai envie d'aventure, d'abord il faut que je trouve mes souliers pour les prendre la course. Fais-tu dans le sable, là? Bien, écoute, oui, mais ça, c'est pas vraiment de l'aventure. C'est ouvrir ma course light puis ça se termine là. Oui. Mais sinon, tu sais, je prends mes souliers, je vais faire l'amour de Saint-Bruno, puis je reviens puis ça ressemble pas mal à ça. Oui. Mais nos invités cette semaine, nous autres, on a comme décidé de mettre ça à l'extrême. Oui. Et on va parler du Trophée Rose des Sables, là, lors de nos invités. On a Isabelle Darèche qui est avec nous, qui était la pilote. Salut. Bonjour. Et sa copilote, Karine Bourassa. Salut. Salut. Merci. Moi, je veux savoir cette idée-là, ça... Tu sais, parce que souvent, moi, j'ai déjà entendu ma blonde, les amis de filles, dire « Ah, je vais faire ça, moi, un jour, le Trophée Rose des Sables. » C'est pas un peu de gars chaud. Exactement. Après 2, 3, 4, 5 verres de vin puis le lendemain matin, c'est oublié. Mais vous autres, vous avez tenu votre parole puis vous l'avez faite, là. Ah, on était bien âgents. Comment c'est venu si tu es là? On est allé faire une course à Saint-Sauveur, la mode girl, qui est dédiée juste aux filles. Donc, il y avait le kiosse Rallye Rose des Sables qui était là. Isabelle, ça a toujours été un de ses rêves. Elle va dire « Ah, ça, j'aimerais ça faire ça. » Fait que là, je me disais, on a du temps avant notre départ. Fait que ça, on va aller voir. Fait que Valérie, qui s'occupe du rallye nous vend le projet. Je regardais Isabelle, je dis « Ok, c'est-tu me du gauche? On embarque en 2019. » Elle disait « Ah, même? » Je dis « Ouais, c'est bon. » Fait qu'on a embarqué comme ça dans l'aventure. Comme ça, oui. Puis, on a fait de la publicité à Steve en première partie. On va en faire pour vous autres aussi. Vous travaillez au Ben et Florentine, à Saint-Luc, c'est ça? Oui, oui. Donc, ce n'est pas le genre de truc que tu parles à quelqu'un que tu ne se vois pas avant six mois. Vous, vous côtoyez dans la vie de tous les jours. Alors, vous êtes comme auto-lancé le défi à chaque jour quasiment. Disons que nos collègues avaient hâte à la fin qu'on parte. Oui. Ils avaient hâte d'entendre parler d'autres choses parce que moi, je suis en arrière. Elle venait me voir. « Hé, j'ai eu une idée. Il y a telle affaire qu'on pourrait faire comme le vie de fond ou tout le temps, tout le temps, des choses comme ça. Ah, on a oublié d'écrire ça, que ça va nous prendre, mettons, telle sorte de boussole ou telle casse. Ou telle client nous a donné 100 piastres de, comment dire. Oui, mais on va en parler de ça parce que, avant de se rendre là-bas, il faut ramasser des fonds. Vous en avez ramassé. Vous avez fait un tournoi de gueule, vin et fromage, plein de trucs. Oui, bière et fromage. Bière et fromage, pardon. Les gens ont quand même bien participé à vos activités. Oui, vraiment. On a été vraiment chanceux parce que, je ne veux pas m'en donner si ça revient que c'est quand même souvent les mêmes personnes, mais ils ont toujours, toujours été là. Puis David, notre employeur, il nous a dit « Souvenez, Florentine. » Parce qu'on est en pédurie de main-d'oeuvre, on perd deux employés pendant deux semaines. Nous, on a expansionné ça parce qu'après ça, on est allé visiter le Portugal, mais on est partis 25 jours. Il y a pire dans la vie. Bien oui, tant que ça, tu souviens d'aller voir Porto et ces choses-là. Et voilà. C'est un premier voyage, rien de mieux. Absolument. Absolument. Mais moi, je veux savoir, tu parlais de clients parce que c'est vrai que dans la restauration, toi, tu travailles plus en arrière, mais dans la restauration, corrige-moi, mais vous avez souvent vos réguliers. Oui. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a des réguliers qui ont su que vous faisiez ça puis ils t'ont donné du pourboire supplémentaire? Oui. Oui, bien, ce n'était pas pour le restaurant. C'était vraiment, tiens, ça, c'est pour ton rallye à toi puis à Isabelle. Quand on faisait ça, des événements étaient présents. On avait plusieurs qui étaient de presque à tous nos événements qu'on a faits ou qui ont choisi, mettons, le tournoi de golf. Bien, il y a beaucoup, beaucoup de clients qui sont venus. On était chanceux. Salutation, M. le maire Laplante qui était à votre tournoi de golf que j'ai mis sur les photos. Oui. En plus. Oui, il est venu aussi à la dégustation aussi. Il était là. Super. Parlez-nous du départ, là. C'était en octobre dernier. La frénésie était là un petit peu avant de partir. Comment on se prépare pour un événement comme ça? Est-ce qu'on se prépare? À part avoir le contrôle dans le fond de la boussole. C'est-à-dire, c'est la seule base qu'on a à faire. Puis le livre de bord, ça, on ne pouvait pas le ramener, par contre. Mais, tu sais, on l'a prévose rendue sur le terrain, dans le fond. OK. Là, un coup que vous arrivez là-bas, comment ça fonctionne? On vous prend en charge? Est-ce qu'on vous prend en charge rendue à l'aéroport? Comment ça fonctionne? Bien, nous, on a pris le vol en même temps que la responsable au Canada du Rose des Sars. Donc, on était sur le même vol qu'elle, on est pris en charge à l'aéroport mondial. Donc, au pire, t'as sui, là. C'est ça, exactement? C'était ça. C'était ça. Puis, si on ne l'a pas rendue au Maroc, bien, là, ils nous amènent dans le désert. Puis, à partir de ce désert, bien, là, ils nous donnent nos side by side avec notre petit bivouac, notre petite pente puis amusez-vous ici. Juste comme ça, tu parles de désert. Tu sais, on voit souvent le désert dans les films ou sur des images. Quand on arrive dans le désert, on est ailleurs, là. C'est fou, c'est sans fin. Oui, puis c'est pas comme je l'imaginais. Moi, je pensais que c'était que du sable et des cactus. Bien, non, c'est très rocailleux. Oui. C'est vraiment surprenant, des montagnes, de roches et tout. Puis, on a dû aussi même traverser un... passer au travers d'un troupeau de chênes. Wow. Tu sais, c'est comme... Tu sais, tu roules, puis tu sais, OK, arrête, là, regarde, une traverse de dromadaire. Tu sais, c'est fou, là. Je veux dire... Faut vraiment... Faut être là pour le rire. Oui, c'est ça. Ici, on a des chats sauvages, là-bas, c'est des dromadaires puis des ânes. Oui, tu sais. C'est pas la réponse à la machine. Ah, oui. Pour les gens qui regardent l'émission à la maison, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça, le trophée rose des salles. Mais le but de tout ça, qu'est-ce que c'est de participer à ça? Bien, en partant, c'est un rallye humain, humanitaire. C'est-à-dire, on se souvient au cancer du sein, le club des petits-déjeuners. Le club des petits-déjeuners, c'est justement la gagnante, Francesca, qui a parti ça, qui a instauré ça au niveau de la France. Fait qu'Aster, bien, il contribue ici au club des petits-déjeuners. Il y a les enfants du désert, la Croix... La Croix-Rouche. La Croix-Rouche aussi. Fait qu'au départ, c'est vraiment humanitaire. Par la suite, bien, si ça n'en vient qu'un défi personnel aussi, là, un département soi-là. Oui, parce que j'imagine qu'il est arrivé des péripéties où ça vient qu'à forger d'avoir l'amitié, mais en même temps, sur soi-même, comment on réagit dans certaines situations. Ça doit être... Est-ce que vous avez découvert des choses sur vous autres-mêmes? Bien, on est... Tu sais, oui, on est ensemble tout le temps, mais dans le side-by-side, il y a tellement de vent, tellement de bruit que tu es dans ta tête, tu es dans ta bulle aussi. Fait que oui, tu apprends à te gérer, à te connaître un petit peu plus puis à connaître tes limites aussi. Oui, mais tu sais, toi, tu es dans ta bulle, tu conduis. C'est toi qui conduis. Toi, Karine, tu dois regarder des trucs, tu dois prendre ta boussole puis c'est toi qui lui dis, OK, tu t'en vas là, tu t'en vas là. Puis on a un panneau à suivre aussi parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse notre kilométrage. Je pense que ce n'est pas le temps qui est important, mais le kilométrage. Fait que si on est capable, tu sais, ta route, elle s'en va de même. Si tu es capable d'y aller en ligne droite, bien, tu fais une coupe. Fait que tu sautes du kilométrage, tu sais. Tu serais les gens à couper pas mal, je pense. Oui, bien, moi, je me perdrais aussi. Honnêtement, je regarde la boussole. Moi, je pense que je serais arrivé à Porto direct dans mon centre. Moi, c'est pas mal mon genre. Je pense. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, vous partez. Là, j'ai appris quelque chose, honnêtement. Ce n'est pas le temps, mais c'est la distance. OK, donc la Française, lui, c'est juste qu'elle a parcouru moins de kilomètres avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Donc, s'il y a un troupeau de dromadaires qui passe, tu peux le prendre en photo si ça te tente, tu ne perds pas de point. Ah, bien, oui, non, c'est ça. OK. Ce n'est pas comme le Paris d'accord. Non, c'est ça. On pouvait s'arrêter, dîner, prendre une demi-heure, une heure, si on veut. Bien, le Paris d'accord, à chaque année, il y a des gens qui décèdent parce que justement, ils essayent d'aller trop vite puis ils se tuent de cette façon-là. Vous, ce n'est pas le cas, mais est-ce que des fois, quelqu'un pourrait être pensé, si tu m'as dit, tu sais, prendre un espèce de raccourci, un short cut qui pourrait être dangereux ou non, non, c'est dans le fond… Bien, oui, c'est déjà arrivé. Puis c'est parce que quand, tu sais, comme moi, vu que j'étais la copilote, j'ai à débarquer du véhicule. Ça fait qu'Isabelle, il faut qu'elle se tasse à droite pour qu'elle veille quand même à ma sécurité. Elle ne peut pas être en plein milieu de la piste ou du WED. Le WED, c'est une rivière asséchée. Il faut que ce soit sécuritaire, tu sais, fait que, veux, veux pas, là, tu… On voit. Tu sais, des fois, tu en as qui ne regardent pas non plus où est-ce qu'ils vont puis ils passent à ta droite, là, mais tu fais ça. C'est un événement qui regroupe des gens de partout à travers le monde qui participent à ça. Est-ce que vous avez pu tisser des liens avec des gens d'un peu partout que vous gardez contact encore aujourd'hui? Bien, avec les Françaises, un petit peu moins. On dirait que les Français sont comme plus ensemble puis nous, les Québécoises, toutes ensemble. Oh, OK. Oui, puis la fin de semaine qu'il y a eu le Vert Globe, on était supposé de se ramasser, on était une trentaine, justement. Du Québec. 20-30, là, du Québec. On s'en allait, justement, chez la gagnante, là, chez Francesca. On s'en allait, là, à son chalet, puis souper, puis coucher là-bas. OK, c'est une Française, mais là, puis à terre, ici. Non, c'est une Québécoise. OK, c'est une Québécoise. C'est une Québécoise, oui. Sa pilote était française. Je comprends. OK, 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 OK. C'est une équipe mixte. Oui. Il reste moins de deux minutes, mais je veux qu'on prenne le temps parce qu'au-delà des gens qui ont participé à votre tournoi de golf et tout ça, je vois qu'il y a un beau casque ici avec CH Express. Il y a le Ben et Florentine. Donc, il y a des gens que vous voulez remercier. C'est le moment. Elles autres, ils ont été d'une aide assez extraordinaire pour ce voyage-là. Oui, bien, CH Express nous ont beaucoup aidés. Nous ont donné des billets de hockey. Nous ont donné une commandite monétaire aussi. Ben et Florentine, bien, c'est sûr, notre patron. On ne serait pas partis s'il n'aurait pas donné son accord premièrement et il nous a prêté son restaurant quand on a fait des événements. Il a toujours été dans tous nos événements. Après ça, il y a toutes les... Il y a des petites entreprises qui nous ont fait des dons moins gros, mais qui sont quand même importants. On ne peut pas tous les nommer, on comprend, mais ils vont se sentir visés lorsqu'ils vont regarder l'émission. C'est grâce à ce petit bon temps-là, on a réussi à se rendre où on s'est rendus et on a réussi à le faire quand même. C'est le fun, surtout dans un restaurant de déjeuner ou dîner. On s'entend que la liste pour te remplacer est longue. Il y a bien des gens qui aimeraient ça avoir ta place et des fois, les employeurs préfèrent dire « Ah oui, tu veux faire ça, mais vas-y, moi de toute façon, je peux te remplacer. » Donc, d'avoir un employeur qui tient à toi, qui dit « Gave, fais tes rêves puis reviens après », ça n'a pas de prix, ça, dans le temps. Non, vraiment, c'est son côté humain à David. C'est inestimable. C'est un homme, un patron en mort, un ami aussi. On peut y jaser de n'importe quoi. Il est toujours ouvert puis sa porte est toujours prête à nous accueillir si on veut jaser avec. On est vraiment choyés. D'ailleurs, remporter un prix au galère de la Chambre de commerce pour donner les Florentines de Saint-Jean pour la bonne gestion et les bons employés, Alex. Voilà. Bravo, honnêtement, vous êtes sorti. Moi, je ne suis pas sûr que je serais capable de faire ça, honnêtement. Vous l'avez fait. M'en a de la patience aussi. Il y a de quoi… Non, mais c'est sur le vol. Pourquoi? Non, moi, je serais… Non, ça, je te dis, en fait, j'arriverais puis je prendrais le vol tout de suite pour ne pas croire ça. C'est pas que Maroc, peut-être un peu pour les oranges ou les clémentines, mais non. Marocès, je vois la tête. Oui, c'est ça. Marocès, je vois la tête. Tu peux acheter, il n'y a pas besoin de n'importe quoi. Tu peux revenir avec un signe, juste tu ne peux pas le passer aux douanes. Merci beaucoup. Merci, les filles. Merci, ça fait plaisir. Au plaisir. Merci. Et François, avant que tu parles de cheerleading, les filles ont dit qu'il y a des préparatifs pour un petit truc en 2021. C'est pas que les scorpions rosées vivent une expérience, mais à pied. Exact. Voilà, pour 2021 au Sénégal. On va rester en Afrique, mais… On devrait les recevoir. Pourquoi pas. Oui. François, parle-moi un peu de ton sport favori. Absolument. Moi, le cheerleading, j'aime les films de cheerleading, mais ne demande-moi pas d'en faire, par exemple. Ah oui? Je trouve que tu trouves un peu trop. Vas-y. Stick to the point. Oui, alors, samedi dernier, l'équipe de cheerleading blackout du club CheerTanic a remporté les grands honneurs dans la catégorie junior de niveau 1 du championnat de cheerleading et de danse Frostfest. Alex, tu connais bien ça? C'est quoi ça? Je ne pourrais pas dire. Qui s'est tenu au complexe sportif Claude Robillard à Montréal. En plus de la première place et de la bourse attribuée aux gagnantes, les filles ont reçu une invitation pour participer à la prestigieuse compétition The One Cheer & Dance Finals qui se tiendra à Orlando les 1er et 2 mai prochains. Donc, c'est trois équipes de CheerTanic qui vont y participer. Salutations à toute l'équipe. Salutations à mon ami Marc-André Touga qui m'a partagé l'information. Sa fille était dans une des équipes. Alors, bravo à CheerTanic puis on devrait vous recevoir bientôt à l'émission pour en parler. Dommage que vous ne me l'aviez pas dit parce que j'aurais fait une démonstration de ce que c'est ce genre de danse, mais vous ne l'avez pas dit. Là, il ne reste plus de temps pour le dance car? Non, il n'y a plus de temps pour le dance car. Sachez que ça revient trop vite. Il aurait pu reprendre une sabbatique en 2020. Merci, François. Merci à vous d'avoir été là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.